Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un exercice pour les biceps exercice très populaire durant les années Arnold mais qui a malheureusement quasi disparu des salles de sport et c'est bien dommage car comme vous allez le voir et comme vous le verrez lorsque vous le testerez cet exercice va mettre vos biceps en fusion il s'agit des drag curls donc dans un premier temps je vais décortiquer la technique et ensuite je vais expliquer quels sont les avantages qu'offre le drag curl contrairement par exemple à un curl classique donc cet exercice peut être réalisé à la barre, aux haltères à la poulie ou à la smith machine même si je suis un peu moins fan de cette variante mais c'est quand même faisable, il faut le savoir donc aujourd'hui j'ai essayé de vous le montrer à la barre donc j'ai choisi une barre Z encore une fois je respecte mon valgus ceux qui ne savent pas ce qu'est le valgus encore allez voir ma vidéo et prenez le en compte dans le choix de votre matériel c'est crucial, c'est primordial donc j'ai choisi une barre Z pour limiter la contrainte au niveau de mes poignets donc exercice qui va se faire debout qui dit exercice debout dit bonne posture je sais que je le dis souvent mais il faut vraiment que ça devienne un automatisme donc je vais le répéter encore aujourd'hui donc qui dit debout donc les pieds écartement largeur du bassin je gagne bien au niveau des abdominaux une légère flexion que l'on va conserver au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires les épaules contre elles vont être en position arrière je vais saisir la barre je vais saisir la barre prise largeur d'épaule ok on part sur une position de curl classique le bras est fixé, les coudes sont fixés contre le corps les bras étendus on maintient légère souplesse au niveau du coude ce qu'on appelle le flex et on est parti pour le début du mouvement la barre est contre le corps et elle restera contre le corps durant tout le mouvement c'est ce qui fait la particularité une des particularités du drag curl c'est que la barre va rester constamment en contact contre le corps donc position de départ je vous le rappelle les épaules sont en position arrière et position basse on va commencer à tirer la barre avec la force des biceps le long du corps comme vous pouvez le voir au fil de sa montée mes coudes vont reculer jusqu'à se retrouver à l'arrière du plan dorsal derrière le dos je vais monter la barre, je vais monter la barre au maximum au maximum jusqu'à ce que mes coudes grosso modo soient à peu près à la parallèle au sol on monte la barre on va dire au dessus au niveau sternal au dessus de la partie supérieure des abdominaux ça ira et arrive en haut, je contracte fortement et je reviens en position de départ les bras le long du corps et on est reparti la barre doit véritablement glisser contre le corps to drag, c'est ça, faire traîner, faire glisser hein d'accord, là on essaie de garder au maximum les coudes contre le corps j'ai un peu du mal à les garder parce que j'ai un tout petit peu de torseau voilà, la barre reste contre le corps je la monte, 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 je la monte un maximum et là je contracte fort, je contracte fort faites attention hein, ce sont vos bras qui font le mouvement en aucun cas cet exercice ne doit se transformer en shrug d'accord, donc les épaules on les garde en position basse et en arrière même avec une charge très légère la contraction, elle est exceptionnelle les amis alors quels sont les avantages du drag curl, qu'offre le drag curl contrairement à un curl classique la première des choses c'est qu'on va éliminer de l'équation l'interaction de l'épaule lorsque vous faites un curl classique avec un mouvement circulaire l'épaule va entrer en jeu ajoutez à ça ceux qui trichent là vous avez l'épaule, vous avez le bas du dos, vous avez la totale d'accord, l'avantage avec le drag curl c'est que là l'épaule ne va pas entrer en jeu deuxième chose, on n'utilisera pas de le momentum on n'utilisera pas d'élan d'accord, que l'on peut avoir avec le curl classique là, voilà, il n'y a aucun élan d'accord, sauf bien sûr si vous commencez à vous aider avec un léger rebond au niveau en vous aidant les jambes hein mais les jambes encore une fois, pas de flexion on reste juste avec un petit flex pour qui s'adresse, à qui s'adresse cet exercice ? à tout le monde, à tout le monde je vous conseille tous faites revivre le drag curl, c'est un super exercice inventé par monsieur Vin Gironda un grand monsieur du culturisme il y a intéressant pour tout le monde intéressant pour les personnes ici qui ont des longs avant-bras il faut savoir que lorsque vous faites un curl plus vous avez les avant-bras qui sont longs plus le bras de levier est augmenté ce qui fait qu'à charge égale, vous prenez deux personnes la personne qui a les plus grands avant-bras aura, la charge semblera plus lourde que quelqu'un qui a les avant-bras plus courts donc ces personnes là, l'idéal c'est de vraiment réduire ce bras de levier en maintenant les coudes vers l'arrière là l'avantage avec le drag curl c'est que là les coudes étant vraiment à l'arrière du plan dorsal, ce bras de levier n'existe quasi plus donc c'est très bien aussi pour eux mais encore une fois, cet exercice est super je vous le conseille véritablement, tout le monde encore une fois, faites-le revivre donc voilà, au niveau du volume de travail les amis choisissez le nombre de séries en fonction, en adéquation avec votre programme la fourchette de répétition, c'est un exercice que j'aime réaliser dans les fourchettes de répétition de 8 à 10 répétitions, 12 grand maxi le temps de repos, encore une fois, si vous faites du 8-10, ce sera 1 minute 30, 2 minutes de repos donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne je tiens à remercier mon sponsor, Univerprotein, pour la confiance qu'il me porte Univerprotein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance je tiens en mon nom et en nom de l'équipe EnzoTV à vous souhaiter un joyeux noël un peu en avance profitez de cette journée magique les amis profitez de la nourriture, lâchez-vous sans rentrer dans du gargantuesque donc profitez bien de la nourriture mais surtout profitez de votre famille parce que la musculation, c'est bien la famille, ça l'a encore plus les amis c'est plus important donc voilà, profitez bien et surtout, joyeux noël à tout le monde donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore une fois un joyeux noël on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vous étiez sur EnzoTV, je suis EnzoFoukra bye bye les amis, ciao ciao, salut ! on 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 on